Grâce à mon métier, je prouve qu'on peut être une femme, une mécanicienne et une chaudronnière en même temps. Grâce à mon métier, à l'aide d'une souris, je pilote 23 centrales hydroélectriques à distance. Grâce à mon métier, notre équipe projet a permis à l'île de la Réunion d'accéder à Internet au débit. Quand la première fois que je suis rentrée sur le terrain, j'étais comme une enfant à Disney. Les vannes, elles sont énormes, c'est grandiose. Quand on parle de chaudronnerie, on voit un monsieur un peu barbu qui tape avec son marteau si je pose tuyauterie. Et en fait, non, pas du tout. On vient découper des tuyauteries et après on vient venir souder pour pouvoir raccorder et faire une étanchéité. Par exemple, il y a un problème sur une tuyauterie. On nous appelle pour faire une expertise, mettre un mode d'emploi pour que les intervenants puissent venir réparer et résorber le problème. Moi, j'aime en fait toute cette technologie-là, tout ce qui est pompe, moteur. En fait, je trouve ça vraiment énorme et génial ici. Quand on voit de l'extérieur, on ne voit pas en fait tout ce côté où il y a des mécanos, il y a des chaudronniers, des automaticiens. Et il y a toujours des petits gros points qu'on découvre encore. Je suis encore totalement... Quand on a mis notre pierre à l'édifice et que du coup, en fait, ça refonctionne, et bien là, on se dit, c'est bon, on fait le banco, on a tout gagné. Et moi, je suis contente quand je la vois en loin, je me dis, c'est ma petite centrale. J'ai un fils de 4 ans et à chaque fois maintenant qu'on passe à côté d'une rivière et qu'il y a du courant, il me dit, papa, c'est toi qui fais l'électricité là ? Mais c'est trop rigolo. Moi, je suis le responsable de celui qui est devant les écrans et qui démarre ou arrête les usines à distance en fonction des besoins de consommation en électricité. C'est un peu un chef d'orchestre. Au lieu d'avoir une baguette, il va avoir des souris. Donc là, je suis à l'entrée de la salle de cartes, du cockpit. Thomas est en pleine surveillance. Et puis d'un coup, il peut y avoir des téléphones qui arrivent en 10 minutes. Ici, depuis Saint-Tul, on est capable d'envoyer sur le réseau l'équivalent de deux tranches nucléaires. Donc c'est ça qui est assez fou. C'est cette force de frappe qu'on peut avoir à l'hydraulique, cette flexibilité, cette rapidité. Évidemment, les écrans voire rouges, les alarmes retentissent. Et à la fin, quand tout est passé, on se dit, waouh, on a fait un sacré truc. Et on a évité finalement potentiellement un blackout. Et on se sent vraiment utile. C'est un rêve de gosse, en fait. J'aime communiquer, j'aime voyager, j'aime être proche des équipes. Mon métier, c'est améliorer le quotidien des producteurs d'électricité via des moyens télécom et informatiques. Par exemple, des drones, des lunettes connectées. Et puis, on a des caméras thermiques, par exemple, qui veulent identifier quelqu'un à 500 mètres en pleine nuit. C'est ça, exactement. Le projet qu'on a mené à l'île de la Réunion, on a réalisé quelque chose de colossal. On a déployé 230 kilomètres de fibre optique tout autour de l'île. Et la région, elle, a pu déployer l'Internet au débit. Et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Ces projets-là, une fois terminés, nous lient à vie. Ça nous est arrivé aussi d'aller sur la Martinique, sur la Réunion, après un cyclone. Je ne vais pas hésiter une seconde à aller leur apporter de l'expertise, leur apporter mon aide. À chaque fois que je suis revenu de mission, j'étais rempli d'un sentiment d'accomplissement personnel. Parce que j'étais utile. C'est valorisant pour l'équipe. On en est fiers. Être un survolté, c'est déjà à la base être passionné par son métier. Expliquer pourquoi tous les jours, j'arrive au travail avec un grand sourire. Ce que j'aime chez les survoltés, c'est l'énergie qui s'en dégage. J'aime les yeux qui brillent. Ce que je veux passer comme message à travers les survoltés, c'est que si tu veux réellement quelque chose, fonce en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada